Avant de donner la parole à notre conférencier, permettez-moi de vous le présenter, bien que beaucoup d'entre vous le connaissez. Alors, détenteur d'une maîtrise en physique de l'Université McGill, d'un certificat en enseignement secondaire de l'Université de Montréal, ainsi que d'un diplôme de deuxième cycle en enseignement supérieur de l'Université de Sherbrooke, Louis Normand a commencé à enseigner la physique au collégial en 1994 et plus particulièrement au collège de Rosemont en 1998. Son intérêt pour l'enseignement dans les classes d'apprentissage actif l'a amené à participer à titre de co-chercheur au projet de recherche sur les conditions d'efficacité des classes d'apprentissage actif subventionnées par Paréa. À cet égard, Louis est également l'auteur de quelques articles apparus dans la revue Pédagogie collégiale, dont un excellent sur les classes d'apprentissage actif et à ceux et celles que cela pourrait intéresser, je vais placer le lien dans l'espace de clavardage. Depuis 2020, Louis est conseiller pédagogique au collège de Rosemont et s'intéresse entre autres, parce que c'est vraiment entre autres, on a parlé de ses tâches à titre de conseiller pédagogique, donc il s'intéresse entre autres à la réflexion autour des enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs, je laisse la parole à notre conférencier. Et voilà, j'installe mon Zoom comme il faut pour être capable de vous voir et être capable d'interagir avec les gens. Donc voilà, bon webinaire tout le monde, merci d'être là. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode, si on veut, pour traiter les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle dans les cours. Et ça, comme l'a mentionné tout à l'heure Nicole, pas seulement dans les cours de philosophie, mais aussi dans les cours d'autres disciplines. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant que je souhaiterais vous présenter. Donc, dans un premier temps, ce que vous allez voir, c'est un peu le plan du webinaire. Donc, la première chose, on va parler rapidement de la déclaration de Montréal parce que c'est vraiment notre inspiration pour ce projet-là que vous allez voir. Ensuite, on va rapidement présenter le projet qui a donné naissance à la trousse à outils sur les enjeux, sur justement l'animation d'ateliers délibératifs avec les étudiantes et les étudiants, sur les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Puis aussi, je vais vous fournir certains liens pour d'autres ressources qui pourraient vous intéresser si vous souhaitez continuer dans cette veine-là. On va décrire la trousse à outils rapidement, ce qu'elle contient, mais vous allez pouvoir y avoir accès par un des liens qui sera partagé dans le clavardage tout à l'heure. Il y a une version en français, une version en anglais de cette trousse à outils-là, qui est évidemment gratuite, que vous pouvez utiliser, partager, imprimer à votre convenance. Puis ensuite, on va faire un atelier délibératif, comprendrez qu'en raison du format du webinaire, j'utilise, bien entendu, des espèces de pas des détours. Au contraire, je vais droit au point, on va travailler ça différemment, mais on va quand même avoir l'occasion de traiter d'un cas d'usage qui est relié à l'intelligence artificielle. Et vous aurez l'occasion rapidement de vivre les trois grandes étapes de la délibération qu'on propose dans la trousse à outils. Alors, j'en parle dans quelques minutes. Alors, dans un premier temps, pour ajouter un peu d'interactivité à notre webinaire, j'ai créé un événement Woklap que vous pouvez, en fait, si vous avez votre téléphone, vous pouvez tout simplement prendre en photo le code QR. Vous avez dans le bas de la présentation, ici, le lien HTTPS app.woklap.com baroblique AQPC des Libyans. Je pense que, Francine, tu vas partager dans le clavardage le lien. Oui, oui. Oui, oui. Déjà là, OK, c'est parce que je ne regarde pas la bonne place. Donc, je vous demanderais de vous connecter. Et on va passer par là pour l'interaction entre nous au cours du webinaire. Donc, je vais laisser les gens tranquillement se connecter. Là, ton Woklap n'est pas activé, là. C'est marqué un peu de patience. Il n'y a pas de questions lancées pour l'instant. Tout à fait. OK. Alors, je lance la première question. Elle est très simple. Vous vous êtes présenté tout à l'heure dans le clavardage. Bon, je voulais quand même avoir une idée statistique, disons, de votre fonction. Donc, quelle fonction occupez-vous? Est-ce que vous êtes une personne enseignante, personne professionnelle ou un membre de la direction? Je me suis dit, pourquoi pas autre? J'attends un petit peu. Donc, on voit quand même, on a environ une dizaine de personnes, personnes enseignantes. Je ne vous demanderai pas votre discipline. On a une bonne majorité de personnes professionnelles, donc probablement des conseillères, des conseillers pédagogiques. Et puis, je suis très content, très content de voir quelques membres de la direction. Très bien. La prochaine question, je vais la présenter. On va l'utiliser un petit peu plus tard. Donc, on va attendre un peu. Je vais continuer la présentation. Donc, tantôt, je vous parlais de la déclaration de Montréal. C'est vraiment notre inspiration. La déclaration de Montréal, que vous connaissez peut-être, il est fort possible, vous pourrez vous informer que votre collège a signé la déclaration de Montréal. Plusieurs établissements collégiaux qui l'ont signée. Donc, la déclaration de Montréal, c'est une initiative de l'Université de Montréal qui visait à encadrer le développement de l'intelligence artificielle de façon responsable, éthique et surtout le mot important aussi démocratique. C'est un peu la raison d'être de la méthode qui est proposée aujourd'hui. Il y a eu une quinzaine d'ateliers délibératifs partout au Québec. Vous voyez des photos. C'est effectivement des photos prises lors d'ateliers délibératifs qui traitaient justement des enjeux éthiques. Et la finalité, en fait, on ne pouvait pas le savoir au départ, mais en fait, il y a eu dix principes éthiques qui sont ressortis des discussions, en fait, des ateliers délibératifs. Bon, vous les voyez ici tantôt, on va y faire référence. Donc, il y a le bien-être, l'autonomie, la solidarité, la protection de l'intimité et de la vie privée. La responsabilité, la participation citoyenne, l'équité, la prudence, l'inclusion de la diversité et le développement soutenable. Alors ça, c'est vraiment l'extran, si on veut, des ateliers de la Déclaration de Montréal. Ce qui nous amène à la présentation de notre projet, quand je dis notre projet, je ne l'ai pas mentionné au départ, c'est sûr que depuis un certain nombre, depuis peut-être un an ou deux, on associe davantage les ateliers délibératifs autour des enjeux éthiques de Lyon. On l'associe, c'est souvent moi qui fais les présentations, mais derrière moi ou avec moi, ce n'est pas derrière, avec moi, il y a toute une équipe qui a travaillé là-dessus. Puis je tiens à souligner le travail important qui a été fait par des chercheurs d'Algoralab, notamment Pauline Noiseux, qui a présenté d'ailleurs un webinaire avec moi il y a quelques années, je ne me souviens pas quand, sur notre projet. J'ai des collègues aussi qui ont travaillé avec moi, Stéphane Allary, professeur de philosophie, Christian Auger et d'autres professionnels qui ont travaillé à tout ça. Donc je tiens à le mentionner parce que c'est un projet interordre qui a été financé par le Pôle montréalais d'enseignement supérieur à l'intelligence artificielle qui maintenant s'appelle le Pôle interordre de Montréal parce qu'ils ont élargi leur champ, je dirais, leur champ d'intervention à autre chose que l'intelligence artificielle. De maintenant, on parle de la réussite et tout ça. Donc ça mobilise, ça mobilise en tout cas des chercheurs et des enseignants, des enseignants de 12 cégeps et de 7 universités qui sont membres en fait de cette communauté-là, dont entre autres Miller qui est l'Institut québécois d'intelligence artificielle et Algoralab dont je vous parlais, qui est un laboratoire de l'Université de Montréal. Donc on a travaillé avec ces gens-là pour produire, en fait, la trousse à outils que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et en fait, notre projet visait, ce qu'on souhaitait faire, c'est d'amener les étudiantes et les étudiants à réfléchir sur les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle au collégial, mais aussi à l'université, mais là je vais me concentrer sur le réseau collégial. On voulait amener les étudiantes et les étudiants à réfléchir à ces enjeux-là dans leur programme d'études, dans leur discipline. Donc c'était aussi de comprendre les fonctions et les compétences reliées à l'intelligence artificielle, formuler des réflexions éthiques, je l'ai mentionné. Et comme on s'intéressait à l'aspect démocratique tantôt, c'était aussi de participer démocratiquement à ça par la proposition de solutions pour développer de manière éthique et responsable l'intelligence artificielle. Donc des politiques publiques, des lois et toutes sortes d'autres moyens pour encadrer le développement de l'intelligence artificielle. Et donc, comme on veut amener les étudiantes et les étudiants à formuler ces réflexions-là et à participer de façon démocratique à l'encadrement du développement de l'intelligence artificielle, bien qui est le mieux placé pour le faire? Bien ce sont nos enseignantes, nos enseignants qui sont directement là. Donc on voulait aussi chez le personnel enseignant qui s'approprie la déclaration de Montréal, qui s'approprie la démarche de co-construction et ultimement, on souhaite, là j'allais dire vous convaincre, mais en tout cas favoriser ou en tout cas que les gens, les professeurs intègrent dans leurs cours les enjeux éthiques que pose l'intelligence artificielle, mais par la démarche de co-construction. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des formations modulables, on a donné des formations à plusieurs personnes enseignantes au Collège de Rosemont, bien entendu, parce qu'on était le collège qui participait au projet, mais on a élargi notre zone d'influence, notre sphère d'influence. On a eu l'occasion d'aller dans d'autres collèges pour donner des formations au personnel enseignant, et aussi, à travers ça, de sensibiliser la population étudiante aux enjeux éthiques de l'IOP par cette démarche-là, donc d'amener, de vraiment élargir cette réflexion-là. Et là, c'est pour ça qu'on a fait la trousse à outils, parce qu'on ne peut pas aller dans tous les collèges et former tout le personnel enseignant, on s'est dit, on va plutôt produire une trousse à outils. Cette trousse à outils, bien, les gens pourront la lire, l'utiliser, et puis, au moment où ils choisiront de faire ces activités-là dans leur classe, bien, ils pourront avoir du matériel pour le faire. Je vous présente rapidement la trousse à outils. C'est un document, peut-être, c'est peut-être déjà fait, là, je vois que le chat bouge un peu. Merci, Franck, merci d'avoir mis le lien vers notre présentation, il y a le lien WICLAB. Tu peux peut-être mettre déjà le lien du site internet, là, éthiquia.com. Voilà, donc, rapidement, la trousse à outils, c'est un document, donc, que nous avons produit, l'équipe du projet. Ce que ça contient, principalement, c'est, il y a quatre grandes sections. Il y a la présentation de la déclaration de Montréal, donc, c'est quelques pages qui vont vous donner plus de détails. Il y a, pour l'aspect théorique de l'intelligence artificielle, il existe beaucoup de ressources sur Internet pour l'intelligence artificielle, mais on voulait aborder l'intelligence artificielle ou les concepts théoriques à travers, bon, une démarche différente, qui était les mythes et réalités. Donc, on a identifié, je vais le présenter tantôt, un certain nombre de mythes et réalités. Il y a se projeter dans l'avenir de l'intelligence artificielle, donc, on a des cas prospectifs qui servent de déclencheur, je commenterai tantôt, et il y a une partie qui s'appelle Agir ensemble, où on donne des outils pour délibérer. Donc, la déclaration de Montréal, là, vous pouvez voir rapidement, là, c'est seulement des images. Vous pouvez la télécharger gratuitement, la trousse à outils, sur le site qui a été, le lien qui a été fourni. On me demande, est-ce qu'il y a des travaux de recherche publiés sur l'explicabilité de l'IA dans certains domaines? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. L'explicabilité de l'IA, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par là. Peut-être préciser votre question dans le Q&R. Dans le Q&R, ou peut-être, Najoua, vous pourriez peut-être lever la main et je vais vous donner le droit de parole. Je vais poursuivre en attendant. Donc, la deuxième partie, tu m'arrêteras, Francine, si Najoua... Nicole, c'est Nicole. Nicole, je t'appelle Francine depuis le début, excuse-moi. Oui, je sais. Je te demande pardon. Donc, oui, il y a les mythes et réalités. Donc, en attendant, donc voilà, il y a quatre mythes et réalités. C'est ce qu'on a utilisé comme approche. Donc, l'intelligence artificielle est infaillible. L'intelligence artificielle est un système de contrôle à la Big Brother. L'intelligence artificielle peut tout solutionner et l'intelligence artificielle va remplacer l'être humain. Donc, on y va avec des affirmations très fortes et dans les différents textes, on nuance ce qui nous permet d'introduire, ce qui nous permet d'introduire les différents concepts. Ensuite, il y a les scénarios prospectifs. On a choisi quatre, je dirais, familles de programmes autour desquels on a créé des scénarios prospectifs. Les scénarios prospectifs, en théorie, ce sont des scénarios qui sont dans le futur, un futur rapproché. Je vous dirais franchement, et si on écrit ça en 2020, qu'on n'est plus tellement dans le scénario prospectif, mais on est plus dans le scénario de cours parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées, notamment avec l'arrivée de chaque GPT. Il y a beaucoup de choses qui sont maintenant d'actualité. Donc, il y a vraiment ça, mais il y a quand même, néanmoins, même si ce n'est pas des scénarios futuristes, ça nous permet quand même de bien déclencher la réflexion autour des enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Enfin, il y a les outils pour mener une délibération. Alors, on parle du rôle de la personne animatrice, des qualités, des conditions d'une bonne délibération, puis on parle des étapes. C'est ce que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. En parallèle avec tout ça, on a également produit pour élargir les familles de programmes. On a élargi un peu les différents programmes ou les familles de programmes pour lesquelles il y a de la matière autour de scénarios prospectifs. On a créé donc une série de balados, Utopia. Donc, ce n'est pas super original comme nom. Vous allez trouver ça sur YouTube, entre autres. Je pense Spotify aussi. Si vous allez sur le site internet éthique.ia.com, vous avez accès aux liens. Alors, on a visé d'autres domaines. Donc, plus le soin, la santé, plus les choses sur l'art, la créativité et l'intelligence artificielle, l'éducation. On n'en avait pas parlé au départ dans notre course à outils. Le travail en général, la justice aussi. Et on est revenu aussi sur la crise climatique. Vous allez voir, ces différents balados, ces différents épisodes du balado sont toujours en trois temps. Donc, au départ, on présente les concepts, les applications de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là, les enjeux éthiques, puis ensuite, pas ce qu'il faut faire, mais les moyens, les politiques publiques, on est plus dans les pistes de solution. Donc, il y a vraiment toujours trois temps. En lien avec une des disciplines, les durées sont variables. En lien avec une des disciplines, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple plus pratique? Je sais que toi, tu es plus, bon, une formation en physique, mais ça serait peut-être intéressant. Oui, il y en a un sur la santé mentale, donc qui peut toucher autant les soins infirmiers que la psychologie en sciences humaines. Il y en a un sur la crise climatique, on l'a traité à deux moments. Donc, c'est plus pour les gens en sciences ou en technique. Il y en a un sur, aussi plus en psychologie, sur l'amour et l'amour avec un bot. Il y en a un scénario sur la culture, donc la conservation des langues. Ça, c'est dans la trousse à outils. Puis, ce que vous avez là, c'est des domaines, donc l'art, la création, le travail. Je vais être franc avec vous, je ne me souviens pas de tout parce que ce n'est pas moi qui les ai tous animés. Donc, il y en a sur le travail. Donc, peut-être plus pour les professionnels, peut-être que les conseillers pédagogiques pourraient, même les enseignants, les enseignants pourraient l'écouter et s'y retrouver justement comme professionnels. Justice, on parle plus de droit. Ça peut être aussi les sciences humaines. Puis, soins, santé, on est plus dans toutes les techniques de santé qui existent. On n'a pas vraiment touché à tout exactement, mais je pense qu'il y a moyen de trouver à boire et à manger pour les différentes familles de programme. Merci. Ça me fait plaisir. Prochaine diapo, vous avez le site qui a été partagé dans le clavardage, donc éthique.ia.com. Voilà. Et puis, donc, vous avez l'information, les équipes. Vous avez accès aussi au balado. Donc, par ce site-là, vous avez vraiment accès à l'ensemble de ce qu'on a produit au cours des différentes années de financement du projet par le pôle montréalais d'intelligence artificielle en enseignement supérieur. J'aurais terminé, en fait, la présentation du projet et je vais me rendre rapidement. Là, on ne peut pas dire qu'on va vivre une délibération parce qu'en fait, je vais plutôt vous faire passer les différentes étapes. Nicole, effectivement, tout à l'heure, à l'occasion, je vais peut-être vous demander à certains d'entre vous de vous exprimer pour rendre, parce que je vais avoir besoin de clarification pour certaines choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va délibérer. Donc, c'est le même WCLAB que tantôt. J'ai remis le code QR. En fait, j'espère que j'ai remis, je l'avais bien changé. Si vous aviez le code QR tout à l'heure, c'est toujours le même événement. Sinon, peut-être Francine, tu pourrais remettre le lien. Nicole, Nicole. Je dis tout le temps à Francine. C'est bon, mon gars. Excuse-moi. Je vais remettre le lien. Ça ne sera pas là. Merci. Merci, Nicole. Nicole. Oui. Seigneur. Je suis désolé. Donc, avant de commencer, je vais revenir en arrière pour la question. Je vais vous présenter en fait la distinction entre la délibération et le débat. Il est possible de discuter des enjeux éthiques de l'intelligence artificielle de différentes manières avec les étudiantes et les étudiants. On peut le faire, bon, toutes sortes de choses. Il y a souvent le débat qui est utilisé. Le débat, ce n'est pas la même chose que la délibération. L'esprit de la délibération, c'est vraiment un esprit de co-construction. Les gens discutent entre eux, arrivent à des consensus et arrivent à des solutions ensemble. Donc, c'est vraiment dans une perspective démocratique qu'on fait de la délibération. On peut aussi faire un débat, séparer la classe en deux pour ou contre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un domaine et vraiment amener les étudiants et les étudiants à formuler des argumentations pour convaincre. Parce que le débat, en principe, il y a vraiment, dans l'esprit, il y a un gagnant puis il y a un perdant. C'est un peu ça parce qu'il faut arriver à convaincre l'autre ou à convaincre un auditoire que nos arguments sont supérieurs à ceux des autres. Dans la délibération, c'est une occasion où les gens s'expriment, on arrive à un consensus puis on arrive à des solutions. Il y a des questions réponses, je regarde rapidement. Donc, c'est vraiment ça. Ça ne veut pas dire que la délibération est la seule façon de procéder pour traiter les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. On peut le faire autrement. Moi, je vous propose une approche. Il y a trois grandes étapes dans une délibération. La première, c'est la lecture d'un scénario prospectif. Donc, c'est vraiment le déclencheur de la réflexion. On ne peut pas partir dans le vide et parler du développement responsable de l'intelligence artificielle sans qu'il y ait quelque chose qui déclenche la réflexion chez nos étudiantes, nos étudiants. Ensuite, on entre dans la discussion. C'est qu'une fois que le scénario prospectif est là et a été lu par les étudiants et les étudiants, bien là, on tombe dans les deux étapes où là, on est dans vraiment le cœur de la délibération. Et ça se fait vraiment en deux temps. La première, c'est l'identification des enjeux éthiques. Ensuite, c'est l'identification de recommandations de politique publique. En général, une délibération en bas de trois heures, c'est plutôt difficile à faire parce que, évidemment, ça dépend du nombre de personnes impliquées. Parce que si on veut arriver vraiment à un consensus et puis à des discussions qui sont riches et que l'ensemble des personnes aient l'occasion de s'exprimer sur la question, ça prend un certain temps. Pour la déclaration de Montréal, les différentes discussions que vous avez eu l'occasion de voir les photos tout à l'heure, bien, c'est des discussions qui se déroulaient sur pratiquement une journée complète. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de quand même relativement gros, mais ça se fait en trois heures faire une délibération avec les étudiantes et les étudiants. Est-ce que ça demande un nombre maximum de participants? Parce que je me disais, mon Dieu, étant donné que si c'est trois heures, c'est quand même beaucoup d'heures dans une session, c'est une journée de la semaine, finalement. Est-ce que ça pourrait se produire dans un cadre plus grand où on inviterait les étudiants d'un programme d'études ou à participer de façon en collectivité? Nicole, tu poses une question extrêmement importante. C'est un des défis pour l'implantation des ateliers délibératifs. C'est qu'effectivement, si on veut discuter, ça prend des sous-groupes de cinq, six personnes. D'accord. Ça devance un peu à la fin du webinaire, mais ce n'est pas grave. C'est que c'est certain que si on le fait en classe, ça prend soit des gens qui vont nous épauler pour l'animation ou des étudiantes, des étudiants qui vont animer des sous-groupes d'ateliers délibératifs dans la classe. Sinon, on peut le faire à l'extérieur des cours avec peut-être des collègues qui peuvent aider à l'animation. Mais effectivement, pour la discussion, on peut démarrer en grand groupe, mais quand on traite les deux dernières étapes, il faut faire ça en sous-groupe. Donc, peut-être sous forme de casse-tête d'experts ou tout ça dans une approche coopérative, parce qu'un grand groupe avec une trentaine de personnes étudiantes en même temps, ce n'est pas cette formule-là qu'il faudrait employer. Il faudrait effectivement utiliser une autre approche. Ce que je fais ici pour le webinaire, parce que forcément, en plus, il y a le format en ligne qui rend les choses difficiles. Parce qu'on y reviendra, parce que Bruno Poilubas justement pose la question, comment préparer une délibération dans un cours de trois heures pour qu'elle soit efficace et réussie? Quelles activités de préparation? Quelles activités de suivi? Donc, ce sont des choses qui vont être abordées. Oui, je vais y arriver à la fin. Tout à l'heure, je veux vraiment conclure là-dessus. Je veux vraiment prendre le temps, puis on pourra en discuter davantage. C'est sûr que c'était prévu que j'en parle. Merci. Ça fait plaisir. Donc, ça, ce sont les trois principales étapes. Évidemment, la lecture d'un scénario, je dis évidemment, ce n'est pas très long. C'est quelques minutes parce que ce n'est pas un texte très, très long. Ensuite, les deux autres parties sont vraiment les parties les plus importantes qui prennent davantage de temps. Pour l'identification des enjeux, pour réduire le temps, on peut mettre des balises de temps, des balises de nombre aussi. Les enjeux, il y en a vraiment un nombre, un grand nombre. On peut dire, bien, on va s'entendre pour arriver à un consensus d'un certain nombre d'enjeux. Généralement, c'est trois, mais on peut baisser à deux ou même à un selon le temps, le groupe qu'on a. On peut être très flexible. Puis même chose pour l'identification des recommandations de politique publique. Vous allez voir, on va en identifier pour chacun des enjeux qu'on va identifier. À ce moment-là, on peut réduire plus ou moins le nombre de recommandations qu'on veut pour éviter que les discussions s'éternisent en classe ou en tout cas s'éternisent dans l'événement que vous planifiez faire, si c'est à l'extérieur, des heures de cours. Je vais tout de suite vous lancer dans la lecture d'un scénario que j'ai produit. Je tiens à le dire, j'ai oublié de le mettre dans la présentation PowerPoint. Je m'en excuse. Je l'ai produit grâce à l'intelligence artificielle. Je tiens à vous le mentionner. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Je l'ai retravaillé un peu, mais je me suis largement inspiré de ce que Copilot me fournit. Alors voilà, je vous le mets à l'écran. Est-ce que je le lis à voix haute, Nicole? S'il te plaît. D'accord. Donc, voici le scénario. Donc, Sarah, une étudiante en sciences humaines au Cégep, vient de remettre son projet de recherche sur les défis sociaux liés à l'utilisation des médias sociaux chez les jeunes. En ton temps, je pense à l'interprète, Louis. Oui, OK. Tout au long de son processus de rédaction, Sarah a utilisé activement ChatGPT pour peaufiner ses idées, améliorer la syntaxe, la grammaire et l'orthographe de son texte. Elle a également fait mention de l'utilisation de ChatGPT dans la section des remerciements de son projet. Le projet de Sarah examine l'impact des médias sociaux sur la construction de l'identité chez les adolescents et elle a pris soin de citer ses sources, y compris celles qui ont influencé sa réflexion pendant qu'elle utilisait ChatGPT. L'enseignante de Sarah se retrouve dans une situation délicate. D'une part, elle reconnaît l'importance pour les étudiants d'utiliser des outils technologiques pour améliorer leurs compétences rédactionnelles. D'un autre côté, elle se questionne sur la possibilité que l'utilisation intensive de ChatGPT puisse influencer négativement la créativité individuelle des étudiants. Elle se préoccupe également de la question de l'originalité du travail et se demande dans quelle mesure l'utilisation de l'IA peut être considérée comme une forme d'aide à la rédaction acceptable, une forme d'aide acceptable dans un contexte collégien. L'enseignante, ou bien E, se demande si elle doit évaluer le projet de Sarah uniquement sur la base de son contenu et de ses idées ou si elle doit prendre en compte le rôle de ChatGPT dans la création du texte final. Elle se pose des questions sur la transparence de l'utilisation de l'IA dans les travaux académiques au niveau collégial et sur la manière dont cela pourrait impacter l'intégrité intellectuelle des étudiants. Excellent scénario. Oui. Je pense que ça parle à beaucoup d'enseignantes et d'enseignants, mais aussi des questions que des conseillères et des conseillers pédagogiques peuvent avoir. Donc, notre première étape, c'est quels sont les enjeux principaux dans ce scénario-là. Un enjeu éthique, c'est tout simplement lorsqu'une valeur ou un principe moral est mis en jeu dans une question ou une situation. Et dans la trousse, et d'ailleurs, je vais juste mettre en gros ici, on a dans la trousse à outils des propositions d'enjeux éthiques. Donc, vous les voyez là, ce sont les mêmes que la Déclaration de Montréal, on en a ajouté, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, vous pouvez choisir d'autres enjeux éthiques. Alors, ce que je vous demande de faire pour la prochaine partie, je vais changer ici et je vais mettre, je vais partager l'écran. Partager le Woklab. Vous devriez voir sur votre ordinateur ou sur votre téléphone la question. Indiquez le principal enjeu éthique dans ce scénario. Alors, vous l'écrivez. Si vous avez besoin, vous avez quelque part une image pour vous permettre de voir en fait les dix, les principaux enjeux éthiques qui étaient sur la présentation PowerPoint. Donc, je vous laisse peut-être deux minutes pour les écrire dans Woklab. Merci. 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 Il y a quelqu'un, Nicole Blanchard, qui a écrit qu'elle n'a plus accès à Woklab. Alors, je vais replacer le lien. Merci. Ah, OK. Il y a quelqu'un d'autre qui l'avait mis. Merci, Myriam. Pendant que vous continuez à écrire, là, je vais faire, normalement, bon, on arrive, vous écrivez dans le scénario, normalement. Ce qui se passe, c'est que les gens écrivent soit sur un post-it les principaux enjeux en fonction du temps que vous avez à votre disposition, les gens écrivent un certain nombre. Vous pouvez dire aux participants, vous en écrivez trois, vous en écrivez deux, un, selon le temps que vous avez à votre disposition. Les gens les présentent, ils doivent les définir parce que là, présentement, on voit l'évolution du nuage de mots. On voit qu'il y a certains qui reviennent beaucoup, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a écrit un enjeu éthique a la même définition que son voisin. Alors, des fois, deux mots différents peuvent être regroupés autour du même enjeu, mais ils pourraient être renommés. Donc, ça, c'est le rôle de l'animateur, la personne animatrice, de faire parler tout le monde. Souvent, on commence par un tour de table. Ensuite, on regroupe, on pose des questions et on s'assure que tout le monde a l'occasion de s'exprimer. Il y a des règles, bien entendu, qu'il faut respecter. Dans le code, dans le fonctionnement, il faut bien entendu que tout ça se fasse dans le respect. On peut avoir dans certaines assemblées ou dans certains ateliers délibératifs des personnes qui sont extrêmement, soit pro-IA ou très contre l'intelligence artificielle, peut avoir des frictions. C'est correct que ces gens-là aient vraiment, j'allais dire, des parties prises ou des positions moins nuancées sur l'intelligence artificielle. C'est important de ramener ces gens-là habilement pour qu'il y ait un dialogue, pour qu'on arrive vraiment à bien identifier ce qui est important dans le développement responsable de l'intelligence artificielle. Là, on voit que les choses commencent à se stabiliser, mais il y a vraiment trois grands mots qui viennent, qui sont en plus gros. Il y a l'autonomie, il y a l'intégrité, il y a l'équité, c'est vraiment les trois plus gros. Il y a responsabilité qui est quand même assez gros. Je vois qu'il y en a qui ont écrit équité, autonomie en même temps, donc on voit que ça revient. Autonomie intellectuelle. Je vois qu'il y a compétence réelle. Il y a des gens qui ont écrit compétence ou compétence réelle, ces personnes-là. Alors, le nommant, on sera amené à voir s'il n'y a pas de lien avec d'autres enjeux éthiques. Donc, on rassemble. Donc, le but, c'est d'arriver à un consensus. Ce que je souhaiterais, si vous le souhaitez, lever la main, j'aurais aimé qu'une personne, qu'une personne qui assiste au webinaire présentement, m'explique un peu ce qu'elle entend par autonomie. Donc, les personnes, une des personnes qui a écrit autonomie, est-ce qu'elle peut lever la main et juste d'expliquer rapidement, à voix haute, comment elle voit l'autonomie? Alors, la personne, vous pouvez lever la main et je vous donnerai le droit de parole par la suite. Ou peut-être, est-ce que d'autres personnes voudraient commenter le terme autonomie qui a été choisi par beaucoup de personnes? Ne vous gênez pas, donc vous levez la main et aussitôt que vous leverez la main, je vous donnerai un droit de parole. Les gens ne sont peut-être pas habitués, les webinaires habituellement, on ne peut pas. Ah, il y a une question ici, un spectateur, je vais aller voir, c'est qui? C'est Frédéric Dulac. Alors, vous pouvez activiter votre micro. Merci, vous m'entendez? Oui, très bien. OK, j'ai l'impression que l'autonomie, c'est quand on décide de nos propres règles. Et si je fais appel à chaque GPT, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui décide, c'est la machine. En quelque sorte, l'autonomie, c'est, le mot le dit, auto, c'est soit, non, moi, c'est les règles ou les lois. Qui décide des lois, au bout du compte, quand je me fie à la machine qui décide en partie pour moi? Ou en tout cas, en fait, la question, c'est jusqu'à quel point la machine décide pour moi? OK. Est-ce que c'est vraiment moi qui décide? Au bout du compte, il y a peut-être un jeu où est-ce qu'en partie, je comprends la machine, mais jusqu'à quel point une personne étudiante au cégep comprend que c'est elle qui décide à la place de la machine? Parce que souvent, on va se fier à la machine ou à l'enseignant ou à l'enseignante qui va nous dire, en quelque sorte, en partie, quoi dire ou penser. Dans le cas de Sarah, comment, dans le fond, comment tu l'appliques dans le cas de Sarah? Dans le cas de Sarah, ce que je vois, c'est que, vu qu'elle fait appel à quelque chose d'extérieur, jusqu'à quel point elle est autonome par rapport à ce quelque chose d'extérieur. OK. Super. C'est ça, c'est ça la question. Jusqu'à quel point c'est elle qui décide de dire, oui, oui, c'est moi et je pense vraiment ce que je suis en train d'écrire. Ou, oui, oui, c'est moi, mais il y a des parties où je ne suis pas trop certaine, mais ça va faire l'affaire, finalement. Tout à fait. Je vais le laisser dans mon texte, puisque ChatGPT doit être assez bon, finalement. OK. Super. Merci, Frédéric. Par ailleurs, il y a Sylvain Esotel, lui, qui a écrit « Autonomie 2. Capacité de l'étudiante à achever la réflexion par elle-même. » OK. Voyez-vous, merci, Sylvain. Je ne vais pas poursuivre pour les autres enjeux éthiques, mais on aurait vraiment une discussion à avoir. Donc, vous voyez qu'avec ce qu'il y a à l'écran, l'animateur doit arriver à, probablement, en fonction du nombre d'enjeux qu'il souhaite traiter pour la deuxième partie, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Donc, là, il y a aussi équité, intégrité. Conséquemment, comme on ne sait pas exactement ce qu'on entend par les équité et intégrité, c'est un peu difficile de s'exprimer. Oui, mais disons que quand on parle de l'autonomie, je vois dans la définition qui a été proposée tantôt par Frédéric, je fais un lien avec la compétence réelle, c'est-à-dire l'étudiante qui, là, dans le fond, fait l'usage de ChatGPT pour ses idées. Bon, on voit que c'est une étudiante qui était quand même modèle au sens où elle a cité ses sources, puis elle a été transparente dans son utilisation de ChatGPT. Mais l'enjeu éthique demeure, c'est est-ce que c'est sa compétence qu'on a évaluée ou que l'enseignante va évaluer ou bien est-ce autre chose? Là, tantôt, Frédéric, tu l'as bien dit, c'est la machine. Est-ce que c'est la machine ou Sarah? Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprétée. Je vais juste enlever ça ici. On ne va pas le faire pour tous les enjeux, mais on va le faire pour celui qui a été retenu, celui de l'autonomie. Donc, normalement, une fois qu'on a établi les enjeux et les principaux enjeux éthiques, parce qu'il faut en faire, on ne pourra pas tous les traiter, on en traite quelques-uns. Ce qu'on fait après, l'étape suivante, c'est l'identification des recommandations de politique publique qu'on peut mettre en place pour répondre à ces enjeux éthiques-là. Ici, peut-être juste une parenthèse, on est dans le développement éthique de l'intelligence artificielle, on est dans une situation qui se déroule dans un collège. Donc, on parle de recommandations de politique publique, c'est en fait tout ce qui est autour d'actions coordonnées de l'État ou d'une autorité publique pour obtenir une modification ou une évolution de la situation donnée. On parle d'une autorité. Dans des cas où les questions éthiques ou les scénarios prospectifs traitent de situations dans la société, souvent, on va parler de ce qui est un peu les autorités. On parle de l'État, on parle d'autres organismes qui ont une autorité. Dans le cas qui nous occupe, ça pourrait être l'État, mais ça peut être aussi le collège ou le cégep qui a une autorité sur ses politiques. Ces règles. Donc, quand on parle de politique publique ou d'intervention, on parle d'actions concertées, pas nécessairement d'actions, par exemple, qu'un individu peut faire. Dans le cas de Sarah, l'enseignante ou l'enseignant peut faire des choses. Ce n'est pas ça qu'on cherche à faire dans le développement de l'intelligence artificielle, dans le développement responsable. Ce qu'on cherche à faire, c'est de voir quelles sont les actions concertées par les acteurs qui sont au-dessus des différentes personnes. Donc, ici, dans ce cas-ci, peut-être le collège, le ministère, l'État, etc. Donc, ça va être à vous de voir. Bon, et là, comme on a... Je vais juste faire une petite notification. Excusez-moi, je vais juste prendre quelques secondes. Merci. 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 Est-ce que ça va, Louis? Oui, ça va. C'est parce que je trouve que je crée la question. OK. Et c'est fait. Donc, là, vous devriez l'avoir aussi. En fait, les types de recommandations de politique publique, vous avez des catégories sur la présentation PowerPoint. Donc, il y a des dispositions légales et juridiques. Il y a des programmes de recherche, des outils numériques, des acteurs institutionnels qui peuvent jouer des rôles, des codes de déontologie et d'éthique, des incitatifs, des formations, des dispositifs d'évaluation de l'intelligence artificielle ou des mécanismes participatifs. Ma question, pour l'autonomie, quelles seraient vos recommandations? Là, je dis politique publique, ça peut être... Vous pouvez écrire aussi les acteurs ou qui seraient responsables de mettre en place la recommandation que vous faites. Vous pouvez les écrire, donc, à l'écran. Et je vais juste partager pour essayer de le voir. Je vais prendre une minute parce que je veux vraiment, après ça, terminer avec les principaux conseils sur la question, entre autres, de Bruno, mais qui était prévue dans ma présentation, c'est-à-dire... Oui, puis il y a d'autres questions aussi qui sont posées. Oui, oui, je vois que ça bouge. Merci. Alors, vous pouvez les indiquer à l'écran. Merci. Alors, évidemment, quand les gens présentent, encore une fois, là, on a gardé... J'ai gardé un seul enjeu sur tous les enjeux qu'on a déterminés. Je m'excuse pour les autres. Et aussi, bon, là, on peut en avoir deux, trois. Normalement, on le fait pour chacun, les enjeux, parce que les recommandations de politique publique peuvent être peuples puis vont être probablement différentes pour les différents enjeux. Là, on a choisi l'autonomie. Puis là, bon, vous mettez... Là, je vous ai demandé une... Quelles sont les recommandations? En fait, j'aurais dû vous demander d'en mettre une seule. Ce n'est pas grave, là, vous en avez eu plusieurs. Évidemment, il faut s'entendre. On va détailler. Là, on a marqué formation. On lance ça comme ça. Il faut en discuter, de quoi on parle. Donc, il y a des choses à préciser. Et donc, là, je vois que formation est vraiment plus large. J'imagine... Là, je vais faire de la... J'imagine qu'on parle de formation aux étudiantes, aux étudiants sur l'utilisation responsable des robots conversationnels, par exemple, dans les travaux ou dans les évaluations. Je vois que sensibilisation revient souvent, ou campagne de sensibilisation. Mais j'ai vu tantôt... J'ai vu tantôt code de déontologie. Là, il est un petit peu perdu parce que les gens ont commencé à arrêter des choses. Oui, je vois déontologie en bas à gauche. Oui, c'est ça. S'il y a des gens qui ont donné le code de déontologie, je serais curieux de vous entendre sur comment vous le voyez. Ce serait notre dernière intervention avant la partie finale, la partie conclusion. Alors, est-ce que tu pourrais répéter ta question, s'il te plaît, Louis? Oui, les gens qui ont indiqué code de déontologie, est-ce que vous seriez à l'aise de nous expliquer un peu comment vous voyez cette recommandation-là? Sinon, bien, vous pouvez... Quelqu'un peut lever la main puis expliquer un peu ce qu'elle a écrit, puis donner des détails. Pour le moment, il n'y a personne qui a levé la main. En tout cas, en attendant, je vois PIA et effectivement, les gens doivent travailler ou en tout cas commencer à penser à modifier leur politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages pour prendre en considération ce nouveau venu-là, qui sont les robots conversationnels et autres technologies d'IA génératives dans le cadre des évaluations. Tantôt, j'ai vu oral aussi, donc chez nous, au Collège de Rosemont, je peux mentionner, pour le traitement des cas de fraude ou de plagiat avec l'intelligence artificielle, on demande maintenant au personnel enseignant de tenir des entretiens de validation, mais il y en a qui le font systématiquement. Donc, c'est prévu dans leur stratégie d'évaluation à la suite de la remise d'un travail. J'imagine, pour évaluer le discours et le processus, bien, ils vont faire aussi des entretiens individuels avec les personnes étudiantes pour vraiment s'assurer du développement de la compétence. Effectivement, c'est une façon de faire. Ça peut être, effectivement, dans des politiques institutionnelles ou dans des, peut-être, des règles départementales. Donc, on voit, on parle de structures qui, en fait, viennent réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un établissement. Mais là, est-ce que c'est toujours dans un contexte où, parce que je sais qu'en Belgique, j'ai assisté à un atelier Fazio la semaine passée, cette semaine, où en Belgique, c'est permis pour les étudiants d'utiliser ChatGPT, les robots conversationnels. Donc, est-ce que c'est un contexte aussi où les étudiants ont le droit de l'utiliser? Bien, tu mentionnes, effectivement, selon la position de l'établissement, est-ce que les étudiants ont le droit de l'utiliser? Si oui, dans quel contexte? Bien, ça, voyez-vous, ça pourrait faire partie des recommandations de politique publique. Il faudrait que le collège se positionne dans une politique, je ne sais pas dans quel document, sur, dans le fond, les balises d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre des évaluations. Ça, ça peut faire partie de recommandations qu'une personne, c'est peut-être déjà indiqué d'ailleurs, une recommandation qui est faite. Et là, toutes nos discussions tournent autour de, pourraient tourner autour de ça, puis de s'entendre sur un certain nombre de recommandations qu'on mettrait de l'avant. Là, ici, si on avait vraiment eu beaucoup de temps, ce qu'on aurait pu choisir de faire par la suite, ça, c'est le fun, c'est une étape qui n'est pas mentionnée dans les étapes de délibération, mais on peut amener les étudiants à faire une production. Dans ce cas-ci, on aurait pu décider, on écrit un mémoire, puis on envoie ça à tous les collèges. Et puis, pour alimenter la réflexion des différents collèges, à la suite d'une réflexion de trois heures, six heures, qu'on aurait fait ensemble sur l'utilisation, à partir du scénario que je vous ai présenté, d'arriver à des recommandations de politique pour les différents collèges. Dans le cas qui nous intéresse, où on veut transférer ça dans les classes, où vous avez des enjeux éthiques et des recommandations autour de l'utilisation de l'IA dans votre discipline, bien, selon, ça peut être un avis à l'ordre professionnel, une lettre au ministre, un site web. Donc, on peut créer quelque chose qui amène les étudiants à être actifs, puis à jouer un rôle important dans l'encadrement d'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est vraiment dans cet esprit-là, ça amène donc vraiment les étudiants à jouer, les étudiants à jouer un rôle participatif. Et c'est vraiment l'esprit de l'atelier délibératif au lieu du débat. Là, je comparais les deux tantôt pour ça. Donc, je vais arrêter. Merci beaucoup pour votre participation, puis je vais terminer avec cette dernière partie-là, qui est en fait, bien, comment on applique la délibération dans les classes au collégial. Tantôt, Nicole, tu as soulevé des défis autour de l'animation des ateliers délibératifs, tu as parlé des nombres d'étudiants et d'étudiants, c'est un aspect. Effectivement, les principaux défis, c'est ça. Donc, l'assurer l'animation de sous-groupe d'étudiants et d'étudiants, parce que l'animation, on ne peut pas faire ça à 30. Bon, peut-être une dizaine de personnes, ça se fait, mais probablement autour de 5 ou 6. Donc, il n'y a pas beaucoup d'éléments qu'on peut faire à part d'avoir d'autres personnes qui viennent en aide à l'enseignante ou l'enseignant, soit en formant des étudiants, des étudiants à l'animation ou en faisant appel à des collègues ou aussi en planifiant cette activité-là à d'autres moments que dans les heures de cours. Bon, ça, c'est toujours une possibilité. Ça pourrait être un panel délibératif en tant qu'à ça. On pourrait, oui, absolument. En grand groupe, puis tu as un panel en avant. Oui. C'est sûr que les étudiantes sont moins actifs, mais au moins, ils pourraient vivre cette démarche-là en voyant des personnes expertes, ou même si c'était des étudiants, des étudiants pourraient voir d'autres personnes faire, mais les autres qui regardent sont un peu moins actifs. J'aime moins l'idée, mais j'aime mieux ça que rien, si on veut. OK. Assurer l'engagement des étudiantes, des étudiants, c'est sûr que c'est un défi. Est-ce que les étudiants vont participer à ce genre d'activité-là? Quelques idées qu'on peut mettre en place. Bon, prévoir l'activité au plan de cours. Faire le lien, assurer l'arrimage avec les objectifs de vos cours, avec les compétences du cours, les intentions éducatives de votre programme, but généraux, etc. Parce que si vous faites ça, puis que vous ne faites pas de lien nécessairement avec les compétences de votre cours ou de votre programme, ça peut peut-être, sur le plan de, je dirais, de l'utilité de l'activité, ça peut être un défi. On peut aussi préparer les étudiants à l'activité en les amenant à faire de la réflexion autour des usages de l'IA dans la discipline déjà. J'ai une collègue en informatique, Anne-Marie Burns, je vais la nommer parce que je suis vraiment, j'ai été impressionné parce qu'elle a amené ses étudiants, ses étudiantes à réfléchir sur les différents usages de l'IA puis elle les a fait réfléchir là-dessus avant. Elle n'a pas fait de délibération, elle n'a pas fait ce choix-là, mais au moins, elle a fait une réflexion et c'était très riche pour y avoir à citer. Je vous dis que c'était vraiment intéressant. On peut faire la lecture des mythes qui sont dans la trousse ou du scénario prospectif avant de venir en classe. Donc, on peut gagner du temps aussi là-dessus. Puis, on peut associer l'activité à une évaluation de type journal de bord ou portfolio d'amener les étudiants, les étudiants à décrire leur position au départ puis après ça, leur faire faire après puis on voit le processus. Dans le sens où c'est bien sûr aligné avec des objectifs de votre cours, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Bien entendu, toute la logistique des ateliers, on le fait en ligne, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais ça vous prend un local approprié avec soit des tableaux blancs, vous me passez l'expression, des flip charts, ça vous prend des crayons, des post-it pour être en mesure d'afficher les différents propos puis animer, donc d'entourer, faire des flèches, donc utiliser des post-it, ça peut effectivement aider. J'ai une question à 100 $, Louis, parce qu'il nous reste trois minutes. Alors c'est Frédéric Dulac qui pose la question, selon ce que je comprends de la présentation, enseigner n'est plus de tout repos. Il y a plusieurs éléments auxquels nous pourrions donner des à-côtés, d'équité, la diversité, l'inclusion, l'intelligence artificielle, l'équité. Est-ce possible de former des personnes étudiantes dans leur domaine d'études tout en incluant tout ce qu'il y a désormais autour? Écoute, je vais juste me prononcer sur l'idée qu'effectivement, devenir enseignante et enseignant, ce n'est pas de tout repos parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à considérer, la société évolue puis effectivement, c'est parce que vous faites un travail extrêmement complexe et donc, je n'ai pas d'autres réponses à vous dire, mais est-ce qu'on peut former les étudiantes? C'est sûr que l'élément de réflexion que je vous donnerais, c'est les initiatives individuelles sont intéressantes, mais je vous invite à réfléchir en programme, en comité de programme et ne pas avoir sur vos épaules l'ensemble de la formation des personnes étudiantes dans vos programmes. Si, par exemple, les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle, vous voulez le traiter dans votre cours, vous pouvez le faire peut-être dans un premier temps, mais peut-être est-il pertinent ou en tout cas judicieux, d'en parler autour de vous puis de faire participer vos collègues pour avoir une approche qui est concertée pour pas qu'une personne enseignante ait tout le poids de former les étudiants et les étudiants sur un aspect. C'est ça, l'approche programme aussi, c'est de s'assurer que toutes les personnes qui sont impliquées dans la formation des étudiantes agissent de façon concertée. Sinon, ça devient extrêmement lourd. C'est une réflexion que je fais, mais c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Il y avait Marion Boisseau qui voulait intervenir. Il nous reste une minute, Marion. Alors, vous pouvez parler. Excusez-moi, je voulais juste vous remercier, c'est tout. Voilà. Ah, merci. C'était super. Désolée. Merci Marion. En terminant, il reste une minute, je termine avec ma conclusion. En référence, vous avez dans la présentation de PowerPoint, le lien, encore une fois, vers la trousse, qui est cette fois sur le site du PIA. Mais je tiens à mentionner le travail extraordinaire qui a été fait par Frédéric Bruneau et André-Anne Sabourin du collège André-Lorandeau. Ils ont écrit avec aussi des personnes de l'université, je ne sais pas si c'était l'UQAM ou l'enseignement de Montréal, je m'en excuse, j'ai oublié, mais ils ont un référentiel de compétences sur l'éthique et l'IA. C'est un bijou, c'est un autre beau document que je vous invite à ajouter à votre arsenal sur l'intelligence artificielle. Je suis convaincu qu'ils ont déjà fait un webinaire ici au collège de la QP, pas au collège, ce que je dis là, mais dans le cadre de la QPC, je vous invite fortement à consulter leurs documents, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait comme travail. Un gros merci, Louis, pour cette présentation-là. De toute façon, je pense que ce que tu as présenté se retrouve dans la trousse en tant que telle. Oui, oui. Les gens pourront approfondir et adapter en fonction de leurs besoins, de leurs disciplines. Alors, c'était fort intéressant et j'espère avoir le plaisir de te recevoir dans un autre webinaire à un certain moment. Alors, un gros merci tout le monde. On se dit à bientôt. Il y a un autre webinaire la semaine prochaine. C'est sûr, ça concerne les programmes d'études et les compétences transversales. Alors, on revient. On se revoit la semaine prochaine et merci encore, Louis, puis je te dis à bientôt et merci aux participants. Vous avez été très, très, très actifs et fort intéressants. Merci. 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 C'est bon. Oui.